Bonjour et merci de votre fidélité à la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un numéro de la série figure, puisque nous allons parler d'un tout nouveau bienheureux, Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Né en 1894 sous le nom d'Henri Grialou, il devint carme en 1922 et fut pendant 40 ans un maître spirituel respecté. Ses intuitions sont poursuivies par l'Institut Notre-Dame-de-Vie, dont il est le fondateur, alors presque 50 ans après sa mort. Que retenir de lui et quelle est son importance aujourd'hui ? Je reçois exceptionnellement trois invités. Christine Verny, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Notre-Dame-de-Vie et vous avez été longtemps dans l'enseignement et c'est vous qui avez été chargé avec de nombreux autres de la célébration de cette béatification. En particulier, vous êtes chargé de la liturgie et de la communication. Père Étienne Michelin, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes membre de Notre-Dame-de-Vie et puis vous êtes aussi enseignant en théologie au Studium de Notre-Dame-de-Vie. Exactement. Frère Benoît-Marie, bonjour. Bonjour à vous. Vous, vous êtes Carme, Carme Deschaux, alors les téléspectateurs ne le voient pas, mais moi je peux le voir. Et vous êtes du couvent de Montpellier qui était précisément dans la province du père Marie-Eugène. Exactement. Alors, peut-être on va replacer un peu Marie-Eugène avec quelques, les téléspectateurs ont déjà entendu parler de lui, mais qu'est-ce que l'on peut en quelques mots dire du petit Marie-Eugène qui donc ne s'appelle pas Marie-Eugène mais s'appelle Henri Grialou ? On peut dire beaucoup de choses. Lui, quand il a compris qu'on allait parler de lui, il a dit, si on parle de moi, il faudra dire que je suis pauvre, simple et que j'ai souffert. C'était deux mois avant sa mort en 1967. Donc, ça serait malvenu de ne pas respecter son désir. Effectivement, il a connu la pauvreté rude d'une famille rurale modeste dans le bassin minier, comme l'on sait. Il a connu la mort de son père à l'âge de 10 ans, lui le troisième de cinq enfants. Il a connu aussi le courage d'aller loin de chez lui pour répondre à l'appel intérieur qu'il avait depuis très jeune, l'appel à devenir prêtre. Il est donc parti en Italie tout seul, il n'avait pas 11 ans, il est revenu ensuite et sa maman, voyant l'ardeur de ce garçon pour poursuivre son appel, s'est arrangé pour qu'il puisse entrer au séminaire. Il a dit plus tard, nous n'avons jamais manqué de rien grâce à maman. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Christine ? Donc, à la suite de ça, il y a la guerre. Donc, il s'est enrôlé, il a vécu la guerre et là, il a fait une expérience absolument déterminante, sans doute, pour lui, fondatrice, à la fois de la rudesse et puis des questions que peuvent se poser tout homme face à sa destinée. Et puis, en même temps, une expérience des relations humaines dans un milieu tout à fait normal, pas du tout trié, tel qu'on peut le croiser dans une vie professionnelle, dans une vie sociale. Dans une vie locale. Et là, il a fait aussi l'expérience, rare pour lui, et importante pour un futur religieux, d'un témoignage sur la durée et un témoignage aussi non verbal, parce qu'il ne pouvait pas, comme ça, parler librement, explicitement, tout le temps, aux soldats qui l'entouraient et dont il avait la responsabilité. Et justement, de voir que le message pouvait passer par toute la vie. Et puis aussi que Dieu prend le temps, Dieu prend le temps de rejoindre et d'accompagner chacun. Et donc, il a fait cette expérience beaucoup, certainement, à travers la guerre. Et ça lui a donné aussi l'expérience de ce que peut être le témoignage du laïcat, je pense. Alors, vous continuez. Oui, oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le Père Étienne. Effectivement, je crois que ces derniers propos du Père Marie-Eugène, « Je suis un pauvre homme et j'ai beaucoup souffert », sont des propos fondamentaux. Parce qu'il a dit aussi, « La petite Thérèse a expérimenté la douceur de la miséricorde divine. Moi, j'en ai éprouvé la puissance. » Et il me semble que c'est en cela que le Père Marie-Eugène ne nous fait pas peur, est apprivoisable et est un frère, un témoin. C'est qu'il était vraiment pauvre et qu'il a vraiment pris, il s'est vraiment livré totalement à Dieu, dès sa plus tendre enfance, en partant pendant deux ans ou trois ans loin de sa maman. Et il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa misère. Donc, le Père Marie-Eugène, ce n'est pas d'abord un gars hyper brillant. Il l'est, il a de nombreux talents. Mais c'est un pauvre qui est transformé par la puissance de la grâce. Pourquoi le Carmel ? Parce qu'il aurait pu aller ailleurs, après tout. Il aurait très bien pu parce qu'il avait été reçu dans la congrégation des Spiritains. Parce que, comme on le sait, à cette époque-là, toutes les congrégations étaient interdites d'enseignement en France à partir de 1901. Et c'est pour ça qu'il est parti en Italie. Or, on verra dans la suite de notre échange à quel point le Saint-Esprit a une importance dans la vie du Père Marie-Eugène. Mais là, il n'a pas trouvé que cette spiritualité serait pour lui. Ça lui a posé un drame, d'ailleurs. Il lui a fallu l'autorisation de son directeur spirituel pour dire merci à la congrégation des Spiritains. Merci et au revoir. Alors, pourquoi le Carmel ? Il y a Thérèse de Lisieux dès très tôt, en fait, en 1908. C'est-à-dire, il a 14 ans, 16 ans, 15 ans. On sait qu'il l'a connue. Rassurez-moi, le fait qu'il s'appelle Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, ce n'est pas innocent. Il y a un lien avec la petite Thérèse. Il y a une triple non-innocence. Marie, comme sa maman, et Dieu sait qu'il a expérimenté la force de son affection pour elle et la souffrance aussi qu'il lui a imposée sans le vouloir parce qu'elle ne l'imaginait pas devenir frère Carme, un type qui sort de la guerre entre quatre murs, comme l'imaginait sa mère. C'était impossible, donc elle n'imaginait pas ça. Marie-Eugène, comme le nom de la prieure du monastère de Rodez, de l'Enfant-Jésus, en lien avec Sœur Thérèse, mais pas que, en lien avec Jésus-Enfant. Berger ou mage, a-t-il écrit dans Je veux voir Dieu, on ne peut trouver Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant. Cette phrase a été introduite dans le catéchisme de l'Église catholique, comme de nombreux autres, d'ailleurs, de son ouvrage. Pour revenir au Carmel, il fait sa retraite de préparation au Soudiacona, il a essayé de lire les œuvres de Jean de la Croix, mais il s'est dit, ce n'est pas pour moi. Il les a mises dans la bibliothèque en attendant quelques jours avant de les rendre. Il ouvre une biographie de Jean de la Croix, insipide, dit-il, et là, il entend l'appel à entrer dans l'ordre du Carmel. Il ne les connaissait pas, il n'en avait jamais vu, en fait, puisqu'ils étaient exilés, eux aussi, en Belgique. Ils allaient juste rentrer en France quelques années après. Un choc très fort qui tombe sur un Aveyronné qui a vraiment les deux pieds sur la terre, qui se dit, mais enfin, je suis fou, je vais attendre demain. Et puis, non, demain, c'est pareil, après-demain, c'est pareil. Et puis, finalement, cette grâce de l'adhésion à un choix de Dieu sur lui va transformer complètement sa vie. Je ne sais pas si… – Oui, oui, cette fameuse nuit, là, du 13 au 14 décembre, où, en fait… – 1920, en fait, oui, c'est ça. – 1920, où, finalement, c'est l'Esprit-Saint qui le choisit au Carmel, au fond. Bien sûr, il choisit un homme qui a fait l'expérience de la souffrance. On parle de sa maman, qui disait, quand son fils lui a appris qu'il rentrerait au Carmel, qui lui a dit, voilà, je vais me jeter du pont, tu seras à peine parti, tu m'auras à peine quitté, que je serai en bas. – Eh bien, c'est… – Voilà, mais la puissance de la grâce, qui a permis à Marie-Eugène, non seulement d'être un saint, mais dès sa petite enfance, dès son entrée au Carmel, c'est la grâce qu'il a pris. C'est l'Esprit-Saint qu'il a pris dans cette fameuse nuit, et qu'il a amené, quelques mois après son ordination sacerdotale, à rentrer au Carmel. – C'est vrai qu'il est ordonné prêtre le 4 février 1922, et il demande un signe à Dieu pour savoir s'il doit partir ou non. Et le signe, c'est que sa maman vienne à son ordination. Parce que sa maman avait dit qu'elle ne viendrait pas, et c'était Madame Marie Miral, épouse Griello. – Ça ne rigolait pas. – Ça ne rigolait pas de générosité, d'ardeur au travail, de sens de Dieu, et d'amour pour ses enfants. Il passe la tête par la sacristie, elle est là. Et alors il écrit, notre Seigneur est venu à moi avec son sacerdoce, sous la forme que je désirais. Et effectivement, les trois semaines qu'il sépare de son entrée ont dû lui paraître longs, parce que c'est le 24 février qu'il entre au Carmel. Et donc, pour lui, il y a une espèce de lien très fort qui s'établit entre la vocation du baptisé à devenir un saint dans les conditions ordinaires de la vie, l'appel personnel qu'il a à devenir prêtre, dans la forme du Carmel en fait. C'est-à-dire avec le primat du choix de Dieu, si je comprends bien, avec la force de l'Esprit-Saint qui va devenir le fil conducteur de son existence jusqu'à sa mort, puisque parmi ces dernières paroles, il y a « je m'en vais vers l'étreinte de l'Esprit-Saint », le 27 mars 1967. – C'est important le Carmel pour lui ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'erreur de discernement ? C'est vraiment un carme pour vous ? – Ah, c'est vraiment un carme ? – Et dans quoi ? – Pour deux raisons, parce qu'il est prophétique, et vous savez que le Carmel se réclame du prophète Élie, il est prophétique parce que l'Esprit-Saint lui a fait connaître, lui a fait comprendre qu'il fallait que la spiritualité du Carmel, le trésor du Carmel, soit offert au monde, au quidam, que ça sorte des couvents. Et le deuxième pilier du Carmel, c'est l'aspect marial. Et depuis sa tendre enfance, Marie-Eugène va dans un sanctuaire marial, son œuvre au Carmel, c'est notamment d'ouvrir un saint désert dans un sanctuaire marial, c'est de mettre sur pied le pèlerinage du centenaire des ordinations, des apparitions de Notre-Dame de Lourdes en 1958, et puis c'est Notre-Dame de Vie, c'est quand même une œuvre faite en collaboration étroite avec Notre-Dame. Donc il y a ces deux pôles, alors on peut toujours discuter pour savoir si Marie-Eugène est plus hélianique que marial, moi je pense qu'il est, tout en étant très amoureux de Marie, et je pense qu'il est très hélianique par son prophétisme, et aussi par sa nature virile, rugueuse, entièrement donnée à Dieu et à l'Église. – Ah oui, Élie, il ne faut pas oublier que c'est celui qui veut faire descendre le feu du ciel sur les prophètes, qui engueule, excusez-moi l'expression un peu Dieu, qui est très… – C'est Élie qui a donné la devise au Carmel, avec ces deux phrases de l'écriture qui sont dans sa bouche, « Il est vivant Dieu en présence de qui je me tiens, et je brûle deux ailes pour sa gloire ». Et ce double mouvement qui est à la racine de la spiritualité du Carmel, c'est vraiment le cœur, je crois, de la vie du Père Marie-Eugène. – Et pour ce qui est du prophétisme, Élie, lui, il a voulu faire descendre le feu sur l'Holocauste, parce que dans le monde de son époque, il y avait beaucoup d'idoles officielles qui étaient liées à Jézabel, la femme du roi Akaz, et elle avait importé des idoles politiquement correctes, en fait, si on regarde de près. – Tout à fait. – Du coup, les gens ne savaient plus où se tourner pour rendre un culte, ce qui est essentiel pour la personne humaine. Je ne veux pas faire de lien avec l'actualité, mais c'est très très fort. Et donc, Élie a réouvert, par son attachement au Seigneur, qui se traduisait en fait aussi par le mouvement de la prière. Quand il entre au Carmel, Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, découvre plus profondément ce trésor de la prière. Il dit que c'est le centre et le soleil de toute la journée, et on retrouve tout et tous en Dieu. C'est intéressant parce que du coup, son élan missionnaire qui va être mondial, s'enracine, se nourrit, s'exprime, et comment dire, est déjà vécu dans le mouvement de l'homme qui se tient devant Dieu. Je trouve que c'est un élément aussi très très important, cela. – Oui. – Alors, oui. – Et j'ajoute juste pour la force du prophète Élie, sur le bureau du père Marie-Eugène, dans sa chambre à Notre-Dame-de-Vie, et une statue du prophète Élie qu'on voit comme ça, très accablé. Et parce que, et alors il avait demandé à quelqu'un de la lui faire. Et le premier qu'on lui avait fait, il disait, il n'est pas assez accablé. Alors, le prophète Élie fut un pauvre homme comme nous. Le saint est un pauvre homme qui chemine appuyé sur le bâton de la croix. Il a écrit ça aussi, vous voyez. Donc c'est ce que vous disiez dès le début. – Mais vous le tempérez bien. – La pauvreté, non mais vous l'avez dit, la pauvreté, c'est l'esprit qui fait d'un pauvre homme un témoin de Dieu, en fait. – Alors, la suite de sa vie, on va aller vite parce que on veut, enfin je voudrais qu'on aille directement à Notre-Dame-de-Vie, si j'ose dire. Il a une jolie carrière, si on peut dire, dans le carmel. – Il a des talents. – Ah, il devient chef, il devient chef. – Oui, mais c'est un service. – Alors, il devient un prieur, définiteur général, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez me dire ? – Oui, alors, juste un petit aparté. – Allez-y, allez-y. – Les charges au carmel sont assez ingrates, parce qu'elles ne sont pas pour la vie, c'est-à-dire que c'est pour trois ans, et au bout de trois ans, on redevient un simple frère. Donc, je dirais, ça appelle à la mesure, à relativiser aussi le bénéfice de la charge. – D'accord. – C'est surtout beaucoup d'embêtements. – En gros, vous êtes en train de dire que c'est beaucoup d'ennuis. – C'est un service dans lequel Marie-Eugène s'est effectivement donné comme définiteur. Donc, définiteur, c'est-à-dire que c'est un des, pour faire simple, un des collaborateurs du chef du carmel, du préposé général, du prieur général du carmel, si vous voulez, et qui a comme souci l'ensemble de l'ordre du carmel dans le monde entier. Donc, voilà un service universel de Marie-Eugène, qui est bien de ma province. C'est bien par la province d'Avignon-Aquitaine qu'il a reçu le charisme du carmel, mais ça a débordé largement dans notre âme de vie, mais aussi au niveau de tout l'ordre. Et donc, il a été effectivement un serviteur du Dieu vivant, et effectivement, tous ces services, comme dit le Père Étienne, s'enracinés, et c'est ça le cœur de la vie du carme, dans les deux heures d'oraison, dans la méditation, comme nous dit la règle, nuit et jour, tout au long du jour, de la loi du Seigneur, de la parole de Dieu. Et ça, c'est le cœur du carmel, c'est peut-être le point commun le plus central entre toutes les personnes de spiritualité carmétaine, c'est l'oraison, la rencontre du Dieu vivant dans la prière. Alors, Notre-Dame-de-Vie, c'est à vous que je vais poser la question, parce que Notre-Dame-de-Vie est d'abord une fondation féminine. Oui. Il y a d'abord la branche féminine, si on peut dire. Quelle est l'intuition ? D'abord, qu'est-ce que vous faites à Notre-Dame-de-Vie ? Racontez-nous. Alors, justement, dans les épisodes que nous avons évoqués, nous voyons que le Père Marie-Eugène a croisé toutes sortes de milieux et il a expérimenté la puissance du message de Thérèse de Lisieux et du Carmel, en général, pour répondre à la soif du monde, à la soif des gens, une soif qui est une soif de Dieu, très, très profonde et qui est pour tous. Il n'y a pas de prérequis, ni moral, ni intellectuel pour ça. Nous sommes tous faits pour vivre cette rencontre avec le Seigneur et pour cheminer dans une amitié avec Lui. Et donc, expérimentant cette puissance de l'enseignement du Carmel, il a mesuré qu'il était, enfin, qu'il y avait un besoin, surtout à cette époque à laquelle il a vécu, où commençaient vraiment à apparaître des pans entiers de la vie de l'humanité, désertés absolument par la présence de Dieu. Et puis, des pans entiers aussi de la planète, qui se trouvaient officiellement athées. Et face à ça, il a pensé vraiment que certainement la présence de Dieu devait être apportée dans tous les milieux, dans toutes les régions, dans toutes les situations humaines. Mais, voilà, il attendait, il y avait cette attente. – Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? – Et qu'est-ce qui s'est passé ? – Et surtout, dites-nous tout. – Un jour, trois jeunes femmes sont venues le trouver pour solliciter sa direction. Et elles avaient pensé, effectivement, rentrer elles-mêmes au Carmel. Et puis, il y avait eu ce discernement que non, effectivement, leur appel était bien réel et profond, mais que ça n'était pas pour une vie cloîtrée. Et donc, lui a accompagné cette recherche. Et un jour, effectivement, elles ont dit, nous sommes prêtes à tout donner. Et à ce moment-là, lui, effectivement, poussé par l'Esprit-Saint, a mesuré qu'il était temps d'envisager une fondation, c'est-à-dire d'abord une formation qui, pour nous, est de deux ans, une formation séparée, vraiment faire l'expérience de Dieu, n'être que pour Lui pendant ces deux années. Et puis, au terme, s'engager, nous nous engageons par les trois voeux, comme vous, et ensuite, aller vivre une vie ordinaire, quotidienne, professionnelle, sociale dans le monde, pour y vivre cette présence de Dieu, mais en collaboration. Et voilà, alors, qu'est-ce qui vous caractérise ? L'oraison ? Oui. Le lien avec le Carmel ? Le lien avec le… Nous sommes très profondément du Carmel. Le Carmel, c'est notre sève. Oui. Vraiment, le Père Marie-Eugène nous l'a donné et nous en vivons. Donc, nous faisons effectivement, nous aussi, deux heures d'oraison par jour, dans des conditions ordinaires, ce qui veut dire que le principe d'un institut séculier, c'est une adaptation, un potentiel d'adaptation maximale. Donc, pour pouvoir rejoindre tous les milieux, toutes les professions, et bien, voilà, l'Église a eu besoin de ce type de consécration qui permet d'aller partout. Donc, il n'y a pas de… Nous n'avons pas, même si nous vivons souvent à plusieurs pour nous soutenir dans un esprit de famille, nous n'avons pas d'obligation de communauté, comme vous pouvez en avoir dans des couvents, mais nous avons ensemble cette colonne vertébrale de l'oraison et de la messe quotidienne. Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus en avant dans la spiritualité du Père Marie-Eugène et pour ce faire, je vous propose qu'on entende une prière qui est très connue, en fait, c'est l'extrait d'une homélie qui date de la Pentecôte 63 à la Trinité. On écoute cette prière et puis on va parler ensuite de la spiritualité du Père Marie-Eugène. Ô Trinité Sainte, elle est pour votre gloire, votre joie, pour l'expansion de votre vie trinitaire. Assurez son efficacité par une nouvelle emprise de l'Esprit Saint, que chaque jour, chaque instant de notre vie marque une croissance de votre emprise. Et lorsque vous dominerez sur chacun de nous, nous porterons témoignage de vous, là où vous nous enverrez, comme vous nous enverrez. Et dans cet apostolat de témoignage, nous trouverons notre raison d'être. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit ! Considérez ce que vous avez fait et réalisez complètement votre œuvre en nous, et par nous, en tous ceux que nous introduirons dans le même dessein d'amour, dans votre vie trinitaire, auprès de vous et en vous. Ainsi soit-il. Première question, est-ce que pour vous, c'est une prière représentative de la spiritualité du Père Marie-Eugène, avec évidemment, et ça je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé, d'évoquer la question de la Trinité, et il y a d'autres carmélites qui sont particulièrement connues pour ça, dont Elisabeth, évidemment. Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, voilà, il y a même eu une émission sur KTO, c'est dire. Alors, est-ce que pour vous, c'est typique du Marie-Eugène, ça ? – Je préfère laisser le Père Étienne. – Nous sommes en 1963, nous sommes à Blangy, c'est un petit village près d'Arras. Le Père Marie-Eugène a accepté là des ruines, en fait, qui sont maintenant un des centres spirituels et d'accueil les plus actifs du diocèse d'Arras. Et on vient de bénir les cloches où on va les bénir, c'est la Pentecôte. Et il est pris dans l'homélie d'un souffle qui retrace, dont cette prière retrace quelque chose. C'est pour ça qu'elle a été mise dans le livre « La vie du Père Marie-Eugène » de Mgr Guy Gaucher. – Oui, je vais tout de suite le montrer, et c'est aussi l'occasion de faire un hommage au Père Guy Gaucher, qu'on aimait beaucoup, et beaucoup, beaucoup, vraiment. Et que j'ai beaucoup reçu, enfin voilà, c'est aussi une manière de lui dire qu'on l'aimait. – Alors, du coup, comment dire, est-ce que cette prière est représentative ? Elle l'est, me semble-t-il, à un triple titre. D'abord, le titre de son livre « Je veux voir Dieu », et qu'est-ce qu'on verra ? Dieu, on verra le Père dans la communion du Fils et de l'Esprit-Saint, et nous serons à notre place comme membres de son corps. Elle l'est, un second titre, qui est que, finalement, la vie en Dieu est la source, l'idéal, mais plus que l'idéal, le modèle et la possibilité de réaliser la vie entre nous. C'est un des grands apports du Concile Vatican II d'avoir manifesté ça, et que d'ailleurs, quand Vatican II est arrivé, le Père Marie-Eugène se réjouissait parce qu'il disait, avec Vatican II, la vie spirituelle entre en théologie. Ça veut dire, finalement, la question de l'union à Dieu des personnes est à la source de tout. Elle l'est, un troisième titre, c'est l'accent particulier mis sur l'Esprit-Saint. Nous, nous sommes apôtres, disait-il, nous marchons plus particulièrement avec l'Esprit-Saint, et parmi les grandes questions de la vie spirituelle, il disait, il y en a au moins deux qui sont essentielles. Un, que faire avec nos misères et nos faiblesses ? Et là, Thérèse de Lisieux, évidemment, l'a beaucoup aidée. Et deux, comment attirer l'Esprit-Saint ? Donc oui, effectivement, je pense que cette prière est représentative à de nombreux titres, et puis, elle est enregistrée. Et quand on entend sa voix, on est pris par... C'est une improvisation, évidemment. On est pris par l'intériorité enflammée qui le porte. Et cette intériorité enflammée, parfois rugueuse, parfois extrêmement douce, avec un accent rocailleux, avéronné, très fort, pour moi, c'est quelque chose qui montre à quel point un homme français, enraciné dans l'avéron, saisi par l'Esprit-Saint, ne renonçant jamais à ses racines, peut laisser l'Esprit de Dieu étendre ses branches aussi loin, non pas que ses possibilités, mais que la promesse que Dieu lui a faite et qu'il a ressenti dès que, quand il était tout jeune carme, il a eu une expérience de pentecôte, il le dit lui-même tellement forte qu'il croyait en mourir, et il a senti qu'il avait une mission, comme il avait dit plus tard, l'âme pleine d'enfants. Non, vous ne voulez rien ajouter ? Oui, sur cette expérience de l'Esprit-Saint, donc du Père Mariogène, effectivement, pendant son novicia, il dit, voilà, j'étais fou d'amour, je ne demandais que de l'amour. Finalement, la prière, la vie du Père Mariogène, c'est un peu bateau, mais c'est quand même une histoire d'amour entre Dieu et lui, très concrète, où l'Esprit-Saint s'est donné d'abord, cette nuit, en tout cas pour le Carmel, cette pentecôte d'amour, cette pentecôte personnelle pendant le novicia, et puis don auquel Mariogène a répondu de manière radicale. Moi, ce qui me frappe, voilà, c'est que Mariogène a tout donné, en fait. Je pense qu'il y a peut-être des imperfections humaines qui sont restées jusqu'au bout, quelques-unes, mais il a tout donné. Et moi, c'est ça qui est exemplaire pour moi, c'est qu'il a rempli son verre, pour reprendre une expression thérésienne. Voilà, il a complètement accompli la vocation que Dieu avait choisie pour lui de toute éternité. Voilà, et ça, c'est exemplaire, tout ça dans une pauvre humanité. Est-ce que vous diriez que c'est un mystique ? Ah, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie, dans son cas ? Eh bien, une relation vivante, personnelle, avec Dieu. Quand il dit sa devise livrée à la grâce de Dieu, ça veut dire que, au bout d'un certain moment de sa vie spirituelle, à chaque instant, il suivait l'émotion de l'Esprit-Saint. Voilà. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'à Notre-Dame-de-Vie, vous faisiez oraison. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ce que vous essayez de suivre ? Alors, peut-être le mot oraison, mérite au moins la définition de Thérèse d'Avila ? Oui, oui, faites-le. C'est-à-dire, ce cœur à cœur avec Dieu, dans le silence, avec Dieu dont on se sait aimer. Donc, prendre ce temps pour Dieu, gratuitement, et pour peut-être compléter ce que vous avez dit, le Père Marie-Jeanne a tout donné en réponse, voilà, à cet amour de Dieu qui est toujours premier et qui se donne. et retrouver Dieu, retrouver cet amour, l'accueillir et puis lui répondre, effectivement, en donnant et en se donnant. Je crois que c'est le cœur de l'oraison et c'est le cœur de la vie. C'est pour ça que l'oraison, bien sûr, nous y consacrons du temps, réellement, parce que nous sommes dans le temps et que, quand une relation est importante, il faut y consacrer réellement du temps. mais ça prend toute la vie. Et c'est au moins aussi important. – Pierre Michelin ? – Il me semble que, sur ce point, il a vraiment accueilli en plein, comme Thérèse de Lisieux l'avait accueilli, les défis, j'allais dire, des drames de l'anthropologie contemporaine. C'est-à-dire la difficulté qu'a la raison technique, qui s'érige un peu comme le parangon de toutes les formes de l'intelligence, à se soumettre à une réalité qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que, lorsque Thérèse Davila dit que l'oraison est un échange intime d'amitié, Jean de la Croix, qui a beaucoup travaillé avec elle, si l'on peut dire, l'explicite en notant la difficulté et aussi la chance qu'a la prière proprement chrétienne d'engager la raison, l'intelligence. Et le Père Marie-Eugène a développé une description de l'expérience du croyant-priant. Il en est même arrivé à donner des formules à l'écho de Saint Jean de la Croix qui dit « la foi est certaine et obscure » et lui, il a ajouté « mais l'obscurité ne crée pas de distance ». Nous sommes dans un studio, si je regarde le projecteur, je ne le vois pas et il m'éclaire. Mais devant Dieu, c'est la même chose. Et dans le contexte du XXIe siècle, qui est très affectif, en même temps que très individualiste, sa pensée et sa capacité à décrypter notre expérience de la prière, je crois, est très, très enrichissante. Et il montre comment, évidemment, il ne s'agit pas d'enraisonner Dieu, mais la dignité de la personne libre, c'est de prier avec sa raison aussi. L'articulation entre l'affectif et le raisonnable, entre le sentiment et l'expérience profonde, ce sont des clés chez lui. Et sur ce point, je crois qu'il apporte quelque chose même à la compréhension générale de la mystique. Souvent, on dit « mystique égale expérience ». Il dit « bien sûr », mais une autre chose est l'expérience profonde et le sentiment qu'on en a. Et il est tout à fait possible, et de très nombreuses personnes le vivent, en effet, d'être très profondément liés à Dieu, sans avoir les mots pour le dire et la capacité d'en restituer un feedback, si je peux réprimer ainsi. Sur ce point, il apporte, je crois, des choses très utiles pour notre gouverne personnel et pour nous soutenir en période de vie chrétienne qui, quand même, habituellement, parce que Dieu est Dieu et parce que nous sommes pécheurs, est relativement nocturne. – C'est très important ce que vous dites, et en particulier, c'est vraiment une question qui me rejoint beaucoup, la question de l'émotion. On est dans une église qui cultive l'émotion, au point même que quand on sort d'une messe où on n'a pas ressenti d'émotion, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Pour vous, il fait quoi ? Il donne un contrepoison à ça, ou au contraire, enfin, je dis un contrepoison, parce que j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une vision correcte des choses. L'émotion n'est pas tout. Et est-ce qu'il, ou est-ce qu'au contraire, il a tendance à être un émotionnel, si je puis dire ? – Écoutez, il a dit un truc, quand on prie, on prie tout entier. – Oui. – Et il dit, la croissance spirituelle, donc le développement de la familiarité avec Dieu et de l'organisation de toutes nos capacités d'aimer et de relations selon le dessein de Dieu et donc notre pleine humanité, cette croissance ne se fait pas par amputation, mais par intégration. Donc on va dire oui à l'affectivité, oui à l'émotionnel, oui à oui et oui à tout, oui à la corporéité et oui à la constatation que toutes ces réalités ont besoin d'être assumées par la grâce, purifiées, transformées, fortifiées et finalisées. Donc finalement, Marie-Eugène n'est pas un homme du oui mais, il est un homme du oui et, avec un cap qui est que l'architecte, l'ouvrier, le patron, celui qui répare aussi quand on a mal fait, c'est Dieu et ce n'est pas nous. Et donc plus on est pris par l'amour, plus on est proche des gens, mais aussi c'est Dieu qui fait les saints, ce n'est pas nous qui le faisons par nous-mêmes. Et on parlait de ses défauts tout à l'heure, il avait un défaut qui a fait souffrir beaucoup de gens, c'était son impatience. Il était très impatient, vraiment très impatient et rugueusement impatient. Et en 1921, bouillonnant intérieurement, demandant mais est-ce que j'entre au Carmel ou pas, il arrive près de la cathédrale de Rodez, il dit au Seigneur si vous pouviez dire à mon directeur de me dire quelque chose et il entend une voix, tu es trop pressé. Et il raconte, je n'ai plus jamais été pressé. À la fin de sa vie, il dira, j'ai tout fait par ma patience, une patience qui dure depuis 40 ans. Elle finira par être longue. Mais la patience, c'est la forme suprême de l'espérance. – Comme la petite Thérèse. – Alors là, il y a vraiment une leçon magnifique et ça se traduit dans une des dernières paroles, tellement fatigué, il dit l'héroïsme, je le pratique en demandant qu'on me fasse manger une biscotte. Quelqu'un qui était tout sauf quelqu'un qui aurait aimé dépendre, vous voyez ? – Oui, c'est ça. – Et là, il pratique l'héroïsme en demandant qu'on lui fasse manger une biscotte. Voilà, alors bon, je dis un peu n'importe quoi, mais enfin, ça se croit. – Non, 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 vous étiez d'accord. – Oui, oui, c'est-à-dire que je voudrais revenir sur la première partie du propos du père Étienne, sur le fait que Marie-Eugène fonde en raison l'expérience mystique. Jusqu'à son époque, on va dire, la mystique, c'était quelque chose d'un petit peu évanescent. Il y a eu des grands maîtres spirituels, mais ça ne contentait pas la raison contemporaine. Et ce qui fait une des richesses de son ouvrage « Je veux voir Dieu », et aussi une de ses difficultés réelles, quand je l'étudie avec des laïcs. – C'est gros, déjà. – Oui, et c'est qu'il y a, comme il veut tout fonder en raison, il y a des passages où il faut vraiment se prendre la tête. Mais parce qu'il a le souci de manifester à l'intelligence contemporaine que la rencontre du Dieu vivant est raisonnable. Vous voyez, on peut en rendre compte. Il y a des grands principes d'action de Dieu en l'âme que la théologie objective de saint Thomas peut donner, corroborée par les expériences des grands mystiques du Carmel. Et puis, il y a la philosophie, les sciences humaines nous ont donné à comprendre quels étaient les grands principes de réaction de l'âme. Et je crois que le gène de Marie Eugène, c'est de mettre les deux ensemble et dire, voilà, Dieu est vivant en vous, mais pour vous aider à bien recevoir sa grâce, voilà comment il fait, et voilà comment vous, vous pouvez faire. Voilà. – Et en même temps, il a dit un jour, et ça va toujours bien faire, il a dit, il y a des gens qui divinisent les concepts comme les primitifs divinisaient le feu. Donc certes, il fait une unité, il l'use autant que possible du don de la raison qui nous est faite, mais il n'est jamais dupe en fait, il n'est jamais dupe. Et il sait tout à fait bien que l'expérience en particulier, le langage symbolique de Thérèse d'Avila, de Sainte-Élisabeth de la Trinité et de tous les autres, parle plus et peut probablement plus profondément que, j'allais dire, l'armada des concepts qui ne sont jamais qu'un, bon, j'allais dire qu'un échafaudage pour construire. Donc jamais il ne dira, c'est faux parce qu'on ne comprend pas. Il dira presque l'inverse. Il y a une adhésion à la révélation au souffle de Dieu, mais c'est quelqu'un qui, pour favoriser la rencontre immédiate avec Dieu, croit énormément en la médiation de l'Écriture sainte. Il y a des textes très forts sur l'Écriture sainte et aussi la médiation de l'Église. Et pourquoi il dit qu'une des grandes causes de la désertification ou de la déforestation de la conscience chrétienne, comme disait le cardinal Danilz, je crois, c'est l'ignorance. Et donc il nous encourage à l'étude, mais une étude à sa place. L'étude n'est pas le but. L'étude est la porte d'entrée dans la rencontre. Enfin, je ne sais pas si je peux dire les choses de cette façon. – Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est ce que vous vivez ? – C'est ce que j'essaye de vivre, bien sûr. Je voudrais revenir sur cette intégration dans l'histoire de son temps, de notre temps. Le Père Marie-Eugène a fait une expérience analogue à celle de Thérèse de l'Enfant-Jésus et avec la lumière éclairée par la lumière de Thérèse. Voilà, la sainteté n'est pas à la force du poignet. Et donc le bonheur n'est pas à la force du poignet. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et à la fois, il y a cet individualisme, cet émotionnel. Il y a aussi ce côté moralisant, je crois, de l'homme qui veut faire. Et de ce point de vue-là, il y a un sens de Dieu qui vient, de Dieu qui est toujours premier, qui est à la fois élianique et en même temps tellement actuel et tellement thérésien aussi. – Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous laissez faire ? Enfin, je veux dire, vous laissez Dieu vous conduire ? C'est quoi ? Dans la prière ? Pendant quand ? Parce qu'on touche à quelque chose de très important. Là, Marie-Eugène est contre l'esprit moderne qui dit il faut faire son bonheur. Je peux faire mon bonheur. – La question, c'est que ce que nous faisons n'est jamais aussi important que ce que Dieu fait. – D'accord. – Alors Dieu agit de façon invisible, souvent très silencieuse. C'est vrai ? – Oui. – Mais nous avons justement la foi que son action n'est pas infiniment la nôtre et non seulement pour le monde entier, mais à notre égard chacun. Ce qu'il fait en nous et pour nous est infiniment plus précieux. En revanche, il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire à notre place, c'est notre consentement. Et pour consentir, pour consentir tous les jours, il faut du courage. Et pour consentir de plus en plus, et pour consentir à tout. Voilà, il faut du courage et c'est là que l'effort de l'homme intervient. Mais Dieu est premier. – Alors je vous propose une petite pause en entendant quelqu'un qui va dire un peu la même chose que vous, mais en fait un tout petit peu différemment. C'est Julie Grand, c'est vous, Père Michelin, qui nous l'avez conseillé. Elle est proche de Notre-Dame-de-vie et proche de la pensée du Père Marie-Eugène. Donc on écoute le témoignage qu'elle porte. Il a été enregistré au téléphone par François-Xavier Dubesset. Je suis Julie, je suis mère de famille. J'ai trois enfants qui ont sept ans, quatre ans et demi et un an. Et je suis mariée avec Boris depuis huit ans. J'ai découvert le Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus il y a une dizaine d'années, alors que j'étais accompagnée spirituellement par un père qui m'a fait lire son livre « Au souffle de l'esprit ». Et c'était une période de ma vie où il a vraiment fallu que je prenne des décisions quant à mon orientation. C'était au sortir de mes études et je ne savais pas trop quoi faire, quel choix prendre pour mon orientation dans ma vie. Et j'avais vraiment le sentiment profond qu'il fallait que je me retrouve dans la prière, que je confie tout ça au Seigneur dans la prière. C'est pourquoi il a mis ce livre entre mes mains. Et ça a été le début d'une longue aventure avec le Père Marie-Eugène puisque j'ai peu de temps après décidé de prendre une année pour Dieu qui était un projet proposé par le diocèse de Paris en 2004. Et au cours de cette année, j'ai providentiellement rencontré mon futur époux qui lui-même, lui, connaissait le Père Marie-Eugène parce qu'il était ruthénois et il avait découvert cette personnalité grâce au Carmel de Rodez. J'en retiens du Père Marie-Eugène, c'est vraiment un homme qui nous aide, qui nous apprend à prier et à mettre vraiment sa vie sous le regard de l'Esprit-Saint et mettre la prière au cœur de sa vie. Alors c'est un véritable enjeu et un combat quand on est dans la vie justement parce qu'il faut trouver le temps de prier. Mais c'est finalement la source d'une grande libération, je pense, de se laisser guider par l'Esprit-Saint. Et donc ce qui m'apporte au quotidien, c'est vraiment... Déjà, il y a un premier enjeu, c'est rester fidèle à la prière, à ce rendez-vous quotidien. Et dans une vie de mère de famille, ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas. Mais il y a toujours ce désir d'être fidèle au rendez-vous. Et il faut vraiment essayer de rester fidèle. Alors ça peut être le matin, avant que les enfants se lèvent. Ça peut être le soir. Nous, avec mon mari, on prend un quart d'heure le soir, au moins, pour prier ensemble. Et le Père Marie-Eugène, c'est vraiment... Moi, je dirais, c'est notre Père. Il nous montre le chemin. Il nous dit comment il faut faire pour mettre le Seigneur au centre. Et puis, pour ça, il a beaucoup d'écrits qui nous aident à avancer. Frère Benoît-Marie, vous vouliez continuer sur l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, le témoignage en a parlé, de l'Esprit-Saint. Oui, sur ce que disait Christine. Elle a utilisé l'expression « consentir ». Il faut... Cela coûte de consentir au jour le jour. Et le consentement à l'Esprit-Saint, c'est le nœud, pour moi, de « Je veux voir Dieu », de son œuvre majeure. C'est un de ses chapitres. L'union de volonté. Vous disiez, mais comment vous faites ? Eh bien, Marie-Eugène nous dit que quand l'âme chrétienne est arrivée à maturité, elle ne prend plus d'initiative indépendamment de l'Esprit-Saint. Elle se laisse mouvoir par l'Esprit-Saint. Voilà. Et Marie-Eugène disait à propos de Petite-Thérèse, quand Petite-Thérèse avait des novices ou des postulantes qui lui posaient des questions, elle demandait à l'Esprit-Saint de l'éclairer. Et il disait, oui, ça va jusque-là pour une réponse très concrète. Voilà. D'accord. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit aussi, Père Étienne, l'idée « attirer l'Esprit-Saint ». C'est une expression que vous avez employée. Ça signifie quoi, « attirer l'Esprit-Saint ? » Je pense que c'est quelque chose d'assez caractéristique chez le Père Marie-Eugène. Il a tellement le sens de la grandeur de Dieu et de la liberté de Dieu. Dieu est libre de ses dons. Et alors, au début du chapitre sur les dons du Saint-Esprit, dans le livre « Je veux voir Dieu, si ma mémoire est bonne », il dit cela. « Don de soi, humilité et silence, non seulement livre l'âme à l'action de l'Esprit-Saint, mais exerce une pression quasi irrésistible sur la liberté divine pour qu'elle intervienne dans la vie spirituelle. » Et là, on voit une très grande expérience. En fait, il s'est posé la question « Que faire pour attirer Dieu ? » Et cette expression, c'est dit aussi dans le livre « Comment faire pour attirer Dieu ? » Alors Dieu, en fait, il n'a pas besoin d'être attiré. Le Père de lumière et de miséricorde, il nous a envoyé son Fils pour cela. L'idée, c'est « Qu'est-ce que je peux préparer dans mes attitudes pour que Dieu, le Seigneur, l'Esprit, la Trinité soient chez elle, chez moi ? » Et c'est vraiment une ligne dans sa pensée. Et il a découvert, en lisant les Écritures saintes et peut-être, et certainement en contemplant Marie, que Marie, l'humble servante, silencieuse et donnée. Enfin, voilà. Et donc, il a vu là, bien longtemps avant le Concile Vatican II, que l'Église, elle est le temple de l'Esprit-Saint comme Marie est le temple de l'Esprit-Saint. Et que si Marie a mis au monde le Fils incarné, l'Église a en charge d'en rendre témoignage. Et il a mis cela au départ, vous voyez, de la vie spirituelle. Il disait familièrement l'ascenseur de la miséricorde par du rez-de-chaussée. Je veux dire, il n'y a pas, comme vous le disiez, Christian, il n'y a pas de prérequis. La vie d'union à Dieu est la source de la possibilité d'une vie morale, en fait. C'est curieux, mais le catéchisme de l'Église catholique fait remarquer cela aussi en disant que les facultés humaines deviennent vertueuses, c'est-à-dire aptes au bien, dans la mesure où elles sont enchassées, enracinées dans le mouvement de l'homme vers Dieu qu'on appelle la vie théologale. Sur ce point-là, quelle que soit la complexité de l'ouvrage, on y trouve des pages qui sont simplement descriptives de notre expérience. On a parfois l'impression de se demander comment il nous a si bien connus. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ne chercheront pas à tout comprendre, mais se trouvent rejointes dans leur recherche. Vous voyez ? Voilà. Oui, allez-y, bien sûr. Cette recherche, il ne faudrait pas se méprendre sur le titre « Je veux voir Dieu ». Ce n'est pas simplement une recherche d'intimité personnelle avec Dieu, même si c'est aussi ça. C'est aussi une recherche qu'à tout homme que notre vie soit rayonnante, qu'elle puisse transmettre le bien, qu'elle puisse avoir sa fécondité dans l'Église. Alors, nous le voyons justement dans les bienheureux. C'est là que l'Église nous permet de contempler les merveilles que Dieu peut faire dans une vie, mais c'est à ça que nous sommes appelés. C'est « Je veux voir Dieu » et le Père Marie-Eugène avait été intitulé la deuxième partie du livre en utilisant une formule de Thérèse d'Avila, une autre phrase de Thérèse d'Avila qui est « Je suis fille de l'Église ». « Je suis fille de l'Église », c'est cette joie de participer à l'œuvre de Dieu pour les autres. Alors justement, ça fait plusieurs fois qu'on tourne, si j'ose dire, autour de ce gros livre, 1392 pages dans les éditions du Carmel, « Je veux voir Dieu ». Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Il s'agissait, dit-il, à la page 9 et 10 de l'édition précédente, « Pas tant de satisfaire une curiosité intellectuelle par ailleurs très légitime que d'éclairer une expérience qui prenait conscience d'elle-même et aspirer à pénétrer plus avant en Dieu ». Je crois que c'est un livre qui a mis, il a mis toutes ses énergies pour le faire dans un but, il le dit plusieurs fois, un but, comme nous dirions actuellement, pastoral. Ça veut dire aider les personnes qui cheminent à mettre des mots sur leur expérience et à pouvoir se la dire et donc la partager et donc l'approfondir. Et ceci dans la triple lumière de l'Esprit-Saint qui agit en chaque personne, de l'Écriture sainte et de l'enseignement de l'Église avec particulièrement l'enseignement des trois grands maîtres du Carmel de son époque. Ils sont toujours trois d'ailleurs, il y en a d'autres maintenant, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux qui, curieusement, ont tous les trois été déclarés docteurs de l'Église au XXe siècle. Jean de la Croix en 1926, Thérèse d'Avila en 1970, Thérèse de Lisieux en 1997. – Ça déclenche en vous des appétits pour des prochains docteurs ? – Ça déclenche en tout cas une confiance et une simplicité pour partager cet enseignement qu'on pourrait dire très typé Carmel et qu'il est et en raison du fait de son enracinement, de fait, a une dimension pour l'Église universelle et plus généralement pour toute personne qui cherche Dieu. Si vous permettez, j'ajoute que dans ce livre-là, on voit la trace d'une des passions du père Marie-Eugène qui était le dialogue interreligieux sur les questions de spiritualité. Et il a été vraiment quelqu'un qui a été un des promoteurs de cette recherche-là avec les grands congrès de philosophie et de psychologie et de spiritualité qui se tenaient à Avon tout près de Paris. – Justement, alors on arrive à la toute fin, donc je vais vous poser à chacun une question. On voit que le livret est gros, qu'il est peut-être un peu touffu. Qu'est-ce que vous conseillez pour rentrer dans la pensée de Marie-Eugène et quel usage vous conseillez de ce livre ? Allez-y, vous avez deux minutes et cinquante secondes jusqu'à la fin de l'émission. Donc réfléchissez, mais réfléchissez vite. – Pour quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut se livrer à l'Esprit Saint et trouver sa place dans l'Église, parce que Marie-Eugène dit bien que notre raison, le fruit de l'action de l'Esprit Saint en nous n'est pas personnel mais ecclésial, on devient quelqu'un de particulier pour l'édification de l'Église, eh bien, pour cette personne-là, je veux voir Dieu et bon, excellent. – D'accord. – Vous, quel usage vous en faites ? – Le père Marie-Eugène disait qu'il fallait commencer par la fin. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier de reprendre le début et de cheminer pas à pas. Et puis, je crois que selon les étapes de sa propre vie, on est guidé pour reprendre tel ou tel chapitre, telle ou telle partie et je crois que c'est peut-être le fruit le plus juste, enfin, de toute façon, d'y retrouver à chaque période de sa vie ce qui correspond. – Et vous, quel usage vous en faites ? – Je vais vous lire deux phrases de lui. J'éprouve une joie bien douce à introduire les âmes mais ma joie est encore plus profonde lorsque je les vois aller plus loin et que le bon Dieu me remette à ma place, c'est-à-dire à l'écart. Je veux voir Dieu une ouverture par l'Écriture sainte et l'enseignement des maîtres du Carmel vers le mystère de l'inhabitation de Dieu en nous qui nous fait à la fois contemplatifs et apôtres. – Parfait. Alors, je remontre Je veux voir Dieu donc c'est aux éditions du Carmel, c'est un gros livre. Vous avez aussi parlé du livre de Mgr Gaucher, La vie du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, c'était aux éditions du Cerf, c'est une bonne introduction à sa vie, c'est ce que vous nous conseillez de lire ? – C'est la meilleure biographie avant la biographie définitive. – Voilà. Et puis, j'en profite également pour, hop là, pour vous suggérer la lecture, alors là, c'est plus facile peut-être que Je veux voir Dieu, ça m'a l'air plus petit, c'est vous qui l'avez fait, vous deux je crois, Père Marie-Eugène En marche vers Dieu aux éditions Salvatore. Voilà, merci vraiment à tous les trois de nous avoir fait découvrir cette pensée, j'espère que ça va compléter la retransmission de la béatification, merci vraiment à tous les trois. Quant à vous, merci de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada